— Mais le sujet du boycott des Jeux olympiques, c'est une autre histoire, parce que... — Non mais boycott diplomatique. Est-ce que la France va boycotter diplomatiquement ? — La France ne le fait pas. — La France ne le fera pas. — Vous savez, si on doit... — Non mais attendez, je voudrais que la réponse soit claire. — Eh ben elle l'est. Si, je viens de dire... — Est-ce que la France ne le fera pas ? — La France ne le fera pas, mais je tiens à dire que nous devons toujours être très attentifs sur le rapport entre sport et politique. C'est un rapport, d'ailleurs, avec ce que je disais précédemment. Le sport est un monde en soi qui doit être préservé au maximum des interférences politiques. Sinon, ça peut partir dans n'importe quelle direction. Et on finira par tuer l'ensemble des compétitions. Donc il faut condamner les violations des droits de l'homme en Chine, parce qu'il y en a et elles doivent être condamnées. Je sais le faire. Je l'ai fait, d'ailleurs, largement avant d'être ministre. Maintenant, il faut savoir, s'agissant des compétitions sportives, avoir l'attitude adéquate et adaptée. Cela dit, je n'irai pas à Pékin en tant que ministre des Sports. Alors, Roxana Maracinanou ira. De même, Sophie Cluzel ira au titre des Jeux paralympiques. Mais nous aurons des messages qui sont clairs sur le plan politique. Alors.